Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Chacun sa vérité, la volupté de l'honneur, six personnages en quête d'auteur, ce soir en improvise, vêtir ceux qui sont nus, mais aussi l'exclu, feu Mathias Pascal, et encore les nouvelles pour une année. Des personnages fous, aveugles et sourds, mais qui n'ont pas le temps d'être malheureux, d'avoir des états d'âme. Des personnages qui ne meurent pas du reste. Pirandello, héritier du théâtre du double, ses pièces déconstruites, Pirandello, grand pillard, qui personnalise ce qu'il a pillé, qui en fait sa création. Nous allons jouer la comédie pour de vrai. Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, première diffusion sur France Culture le 5 septembre 1996. Sous-titrage Société Radio-Canada Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, l'étrange étranger, par Florence Marguier. Mathias Pascal, il raconte à un moment donné une histoire. Mathias, il va voir une représentation des marionnettes, et les marionnettes sont en train de jouer électre, dans un petit théâtre de marionnettes. Mais il y a une tempête, et à ce moment-là, le cyclo, enfin, la partie de derrière, ce qui faisait le ciel en papier, du petit théâtre de marionnettes, se casse. Et il dit, et par ce trou dû au vent, toutes sortes de mauvaises influences entrent sur la scène. Et électre, qui était un personnage de tragédie antique, devient Hamlet. Quelqu'un qui se pose donc des questions sur son identité et son existence même. Et donc, il dit cette chose magnifique, « Toute la différence entre la tragédie moderne et la tragédie antique tient en cela un trou dans le ciel de papier. » Il écrit en permanence ça. Toutes ses pièces décrivent, s'attachent à décrire avec la plus grande précision, ces trous dans le ciel des papiers. Et de quelle façon toutes les influences, bonnes ou mauvaises, passent par ces trous, sans qu'on puisse les contrôler. C'est que les personnages sont habités en permanence par ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Par ce qu'ils voient et par ce qu'ils font. Et plutôt par ce qu'ils ne voient pas et par ce qu'ils ne font pas. Ils sont comme des espèces de caisses, des caisses de résonances. C'est un peu comme, comment s'appellent ceux qui observent les insectes ? Entomologistes, les entomologistes. Il est comme un entomologiste, c'est en ça que je trouve qu'il a un regard d'une tendresse formidable. D'ailleurs ça se voit dans ses photos. C'est qu'il regarde les êtres humains comme des fourmis. Dans une fourmilière dont il fait partie d'ailleurs. Il n'est pas du tout. Et il décrit leur mouvement comme ça, en s'attachant aux moindres petits événements qui sont la preuve de telle ou telle tension qui existe. Je veux dire, il essaie de comprendre. Prenez tous les plus grands auteurs de la littérature mondiale, vous ne trouverez pas des gens qui essaient d'expliquer. Vous ne trouvez que des gens qui essaient de comprendre. Vous ne trouvez pas des gens qui essaient de comprendre. C'est un extrait d'une lettre envoyée en 1927 à son traducteur Benjamin Crémieux pour la traduction et l'édition de dix nouvelles publiées sous le titre « Vieille Sicile ». Dominique Dupeur. Je cite donc le début de la lettre de Piriandello. « Vous désirez quelques notes biographiques sur moi. Je me trouve extrêmement embarrassée pour vous les fournir, et cela, mon cher ami, pour la simple raison que j'ai oublié de vivre. Oublié au point de ne pouvoir rien dire, mais exactement rien sur ma vie, si ce n'est peut-être que je ne la vis pas, mais que je l'écris. De sorte que, si vous voulez savoir quelque chose de moi, je pourrais vous répondre. Attendez un peu, mon cher Crémieux, que je pose la question à mes personnages. Peut-être seront-ils en mesure de me donner à moi-même quelques informations à mon sujet. Mais il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux. Ce sont presque tous des gens insociables qui n'ont eu que peu ou point à se louer de la vie. » Alors, il faudrait parler d'un rapport très difficile à son père. Il faudrait parler de la folie de sa femme. Et il faudrait parler aussi, peut-être, de manière à la fois très liée à son époque et à sa personnalité, d'une sorte d'horreur de la chair, d'horreur du corps qui se retrouve dans l'écriture. Ça, c'est une forme d'écriture autobiographique qui pourrait permettre à des psychanalystes de dire beaucoup de choses sur Pirandello. Mais il y a une deuxième forme de l'autobiographie chez Pirandello. C'est celle que suggère cette phrase à Crémieux. C'est-à-dire, face à cette très grande difficulté de Pirandello à être, à exister en tant qu'homme parmi d'autres hommes sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan politique, face à cette très grande difficulté à être, il y a cette façon d'écrire comme compensation. Écrire comme seule façon d'être. Ce manuscrit s'appelle « Mon séjour involontaire sur la terre » et c'est le début de ce mémoire qui a laissé inachevé, complètement inachevé, mais qui est un début absolument extraordinaire parce qu'il nous dit, par exemple, qu'il est né au chaos. Le chaos, c'était la maison maternelle de Pirandello. Ce qu'on peut dire d'abord si parlez de la Cécile de Pirandello comme le théâtre naturel de la folie. «Il dramma, pour moi, est tout ici, Signeur, dans la conscience que j'ai, que chacun de nous, si croise à une, mais non est vrai. C'est à la même chose. C'est à la même chose. C'est à la même chose. C'est à la même chose qu'il y a la même chose. Tout ce qui est secret, occulte, ketonien, au fond, tout ce qui surgit du dessous de la terre, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne peut pas perçoire d'un blé. Et ça c'est vraiment sicilien et on le sent de manière très forte dans toutes les pièces de Pirandello, dans toutes ses nouvelles en particulier. C'est une entreprise d'enracinement, d'éracinement constant. Jean-Paul Manganaro. Et que l'on peut aussi voir à travers la folie. Il ne suffit pas de dire que la folie est dans Pirandello parce qu'il y a une biographie qui s'y adapte. Il faut dire aussi qu'il y a toute une culture sicilienne faite de mystères, de choses secrètes, de choses fabuleuses au fond. C'est une allure de la fable. On ne peut pas comprendre les géants de la montagne si on n'a pas cette dimension-là de fable en soi, de capacité d'inventer tout le temps tout ce qui n'est pas ce qu'il pourrait être. Une autre source qui est à mon avis très mal travaillée à propos de Pirandello, c'est cette adhésion aux transformations qu'a fait le sophisme. Il ne faut pas oublier que le sophisme n'est quand même en Sicile avec Gorgias. Il y a cette dimension rhétoricienne chez Pirandello qui n'arrête pas d'interroger les clichés pour voir comment faire le tour. Et je dis rhétoricienne parce que très souvent la réponse est un peu artificielle. Donc ça donne toujours des dimensions très spécifiques entre la fiction, l'artifice, la mise en scène. Ça travaille toujours dans ce corps-là où mettre la réalité. Où la mettre et comment la mettre. Quelle allure va-t-elle prendre à l'intérieur de ça, de cette épaisseur-là. Après tout, chacun peut retrouver la sicilianité de Pirandello où il veut. Moi, dans Comme tu me veux, je la vois dans les personnages mineurs, l'oncle et la tante. Ils ont vraiment une mentalité sicilienne, même si la pièce n'a pas lieu en Sicile. Dans Comme tu me veux, nous sommes en Vénécie. Donc apparemment, ça n'aurait aucune raison d'être. Et pourtant, je sens des singularités qui sont souvent de l'époque d'ailleurs et qui rattachent les personnages à quelque chose de sicilien. C'est la manière dont ils discutent. En quelque sorte, l'honnêteté et en même temps la petitesse du discours qui n'appartiennent pas seulement à une classe sociale qui est celle de la bourgeoisie, mais qui appartiennent aussi à une manière de poser le discours qui est sicilienne. Et tu ne perdrais rien parce que c'est moi qui m'aurai trompé. Moi, avec mon imposture. Mais de quelle tromperie veux-tu parler ? Tu es folle ? Quelle tromperie ? Parce que tu ne sois pas l'outilien. L'outilien, c'est ça. C'est bien établi maintenant, sois tranquille. Celle-là, on ne pourrait pas l'être davantage, n'est-ce pas ? Vous mettez-moi l'outil que j'ai tout fait pour qu'il ne soit pas la victime d'une éventuelle imposture soupçonnée et déclarée. Oh, combien déclarée ! Les personnages, en réalité, sont, pour pirander l'eau, des êtres humains à part entière. Il n'arrête pas de parler de ça. Il a des nouvelles entières consacrées à ce thème-là. Il y a des pièces entières, comme par exemple les six personnages, où ce soir, on improvise dans des tas de nouvelles. Il raconte d'une façon très, très drôle de quelle façon les personnages viennent le hanter, viennent frapper à sa porte, s'imposer dans son bureau pour qu'il écrive leurs histoires et tout ça. Les personnages sont comme des âmes qui vogueraient son corps dans une sorte de monde aussi réel et aussi complexe que le nôtre, mais qui demanderaient de l'auteur une langue pour pouvoir exister dans le monde des vivants, comme si leur passeport était la langue que seul l'auteur peut leur procurer. Mais j'aime beaucoup cette notion qu'il a d'âme sans corps ou de corps sans âme, et de corps qui réjoint son âme au moment où la langue apparaît. Il y a des fois, comme dans certaines nouvelles, ou dans son roman, dans Feu Mathias Pascal, ou dans certaines pièces, celles qu'on appellerait les pièces déconstruites, comme les six personnages, ou ce soir, on improvise, ou les géants de la montagne, où ce paradoxe-là est structuré à une forme tout à fait précise et tout à fait donnée, qui est celle du surgissement des personnages en tant que personnages de théâtre. Mais sinon, dans toutes les autres pièces, y compris même dans les premières, dans les plus archaïques, dans les pièces siciliennes, ce thème-là est un thème qui est constant, parce que son théâtre est écrit comme ça, il explore en même temps le champ théâtral, le plateau comme laboratoire d'expérience, et à partir de là, toutes les lois et toutes les conventions qui font l'existence même du théâtre, y passent en permanence. Parfois décryptées en tant que telles, et puis parfois suggérées par les passions que les personnages vivent, parfois, comme dans le jeu des rôles, parce que le personnage central est une actrice, parfois parce qu'elle est une mère, et une mère joue aussi un rôle devant... C'est-à-dire, cette question-là, profondément théâtrale, qui est la question entre la vie et la forme, est la question même de l'existence. Elle va au-delà du théâtre. Elle va poser l'existence comme mystère et comme mystère insondable, dont on ne peut avoir finalement que quelques bribes qui apparaissent de temps en temps. Ceci dit, je crois qu'on aurait tort de décharner... On aurait tort de décharner les personnages de Pirandello, parce qu'ils sont vraiment des boules passionnelles, écharnelles à part entière. Et c'est parce que chacun d'entre eux est un peu plus qu'il ne le faudrait, qu'ils deviennent complètement irréels et des stéréotypes. C'est-à-dire, c'est un peu comme le travail de l'hyper-réalisme chez les peintres, en quelque sorte. C'est tellement au-delà de la photographie, pour laquelle d'ailleurs Pirandello avait une passion extraordinaire. C'est simplement le travail de l'art. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est simple. C'est en même temps très simple. Et en même temps, ça fait appel peut-être aussi à ce don d'observateur qui est très aigu chez lui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il adorait la photographie, d'ailleurs. Et qu'il y travaillait énormément et qu'il faisait même lui-même des recherches là-dessus. C'est tous les moyens possibles et imaginables pour capter un instant de la réalité sont bons. Souvent, le drame des personnages pirandéliens est qu'il voudrait arrêter ce mouvement constant de la réalité. Il voudrait pouvoir le fixer en une seule image définitive et à jamais immuable. Et ça, ce n'est pas possible. C'est un petit peu ce que disait Pierre Andello quand il disait que ce que j'aimerais, c'est en définitive, c'est tout réunir en un acte, en fait. C'est cette conscience aiguë du mouvement perpétuel qui le honte, qui le fait jouir et qui le terrifie en même temps, qui constitue la base même de la tension de son œuvre. Pourquoi celle-là n'était pas avec nous quand nous sommes arrivés ? Vous comprenez, si on est là tous ensemble, tout a lieu trop vite. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Pour le moment, c'est une première ébauche. Tout me sert à cueillir pêle-mêle les divers éléments du drame. Allez, calmez, calmez. Asseyez-vous. Pierre Andello est un grand pillard. Il pille la culture de son temps, Schopenhauer, il pille Alfred Binet, les altérations de la personnalité, il pille Gabriel Séaille, etc. Et ses pièces, mais évidemment, ce qu'il a pillé ensuite, il le personnalise complètement et cela devient sa pièce à lui. Mais enfin, il travaille beaucoup par récupération, par économie et c'est un peu comme quelqu'un qui montrait et démontrait des mécanos, des légos, enfin qui, avec des pièces semblables, ferait une fois un garage, une fois une maison, une fois un jardin. Pierre Andello écrit comme cela. Et donc, ces pièces qui passent indifféremment d'un genre à l'autre, qui passent des nouvelles vers les pièces de théâtre, des nouvelles vers les romans, des romans vers le théâtre. Et le plaisir que l'on éprouve à lire ou à entendre Pierre Andello, c'est davantage, je dirais, le plaisir de la variation que le plaisir de la découverte première. L'image que je préfère, c'est celle dont on n'a pas trace. C'est celle dont il parle lui-même quand il est tout seul dans son bureau et presque accroché à son bureau et qu'il entend les personnages qui font toc, 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 toc à la porte. Et quand il dit, oh non, pas aujourd'hui, laissez-moi en paix, je suis fatiguée, les personnages disent, mais si, mais si, mais si, écoute mon histoire. Pauvre chéri. Tu me regardes, tout est perdu avec tes grands beaux yeux. Tu te demandes où tu es. Nous sommes sur une scène, tu sais. Ce que c'est qu'une scène. Et tu vois bien. C'est un endroit où on joue à jouer pour de vrai. On joue la comédie, nous allons jouer la comédie, tu sais, pour de vrai. Toi aussi. Oh, ma chérie. Ma chérie. Quelle vilaine comédie tu vas jouer. Quelle horrible chose on a imaginé pour toi. Un jardin, un bassin. Regarde, ils sont là, ici, ici, au milieu de la scène. Ce seront des décors. Le malheur, ma jolie, c'est que tout est décor. Rien n'est vrai ici. Il vaut mieux imaginer. Il écrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne serait-ce que parce qu'il avait une famille à nourrir et qu'il vivait de ça. Il était dans une situation économique très précaire. Après la ruine de sa famille, il y avait des histoires des mines de soufre. En Sicile, ils avaient absolument tout perdu, y compris la dot de sa femme. Les mauvaises langues disent que c'est pour ça que sa femme est devenue folle. Et donc, pour nourrir sa famille, il écrivait des nouvelles. Il faisait ce qu'il savait faire. Il était d'un côté prof d'italien dans une école de jeunes femmes, de jeunes filles. Et d'un autre côté, il écrivait des nouvelles courtes qu'il publiait dans les journaux. Et donc, il en écrivait au moins deux ou trois par semaine puisqu'il lui fallait temps par mois pour vivre. Donc, on trouve très souvent des nouvelles comme ça à l'origine de ses pièces. Par exemple, les six personnages, il y a une nouvelle où il est en train d'écrire. Mais ce matin-là, il n'a absolument pas envie de travailler. Il est accroché à son bureau. Et puis, d'un seul coup, il commence à entendre toc, 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 toc à la porte. Et il ne veut pas ouvrir parce qu'il sait que c'est des personnages qui viennent demander audience. Et puis, finalement, ces personnages finissent par rentrer de force dans son bureau. Et il essaie de les chasser parce qu'ils n'avaient pas audience le jour X et ils viennent quand même et ils supplient de leur permettre de raconter leur histoire. Et c'est souvent toutes ces pièces, comme tu me veux aussi, il y a deux ou trois nouvelles qui sont à l'origine de la pièce. Comme tu me veux, mis en scène par Claudia Stavisky avec Noda Strancard dans le rôle de l'inconnu. Tu ne me sortiras pas d'ici ! Tu ne vas pas m'empêcher partir s'il veut ! Ça m'empêcherait ici ! Ah, la faute ! Oui ! Si tu veux tirer parti du premier venu ! Je ne suis pas le premier venu ! Asse-moi ! Non ! Je veux partir avec lui ! Vous n'en effrez pas la main sur une dame que j'affirme connaître. C'est un intrus ! Madame ne vous connaît pas du tout parce qu'elle ne veut pas me connaître. Mais en fait, elle me connaît très bien. Je suis Buffy. Le Fet-Aveillard ? Ah ! Il est bien que tu connais. Buffy ? Ah ! Celui qui a découvert le portrait stéréoscopique, justement. Souvent, ce n'est pas une seule nouvelle qui donne origine. Souvent, c'est plusieurs nouvelles ensemble. Par exemple, survêtir ceux qui sont nus. Il y a plusieurs choses. Il y a des articles de presse d'un véritable suicide d'une jeune fille qui a eu lieu à ce moment-là. Il y a deux de ces nouvelles qui évoquent déjà la présence du consul Grotti et une autre de l'écrivain Ludovico Nota. Souvent, ce n'est pas une seule nouvelle. Mais c'est un amalgame de plusieurs. Avant de vous laisser en s'accompagner pour un fragment de Chacun sa vérité de Luigi Pirandello, la Société des Comédiens Français vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques. Madame, il faut absolument que vous vous expliquiez. Est-il possible que votre gendre soit venue ici nous raconter une histoire de brigands ? Oui, monsieur le secrétaire général, je vais tout vous raconter. Mais il faudra avoir pitié de lui, n'est-ce pas ? Comment ? Mais il n'est pas vrai que votre fille soit mort ? Dieu m'en préserve ! Mais alors, c'est lui qui est fou ? Mais non, mais non, je vous en prie, écoutez-moi. Mais si je me voyais, il voit d'être fou ! Mais non, mais non, écoutez-moi, écoutez-moi, il ne l'est pas. Laissez-moi parler. Vous l'avez vu ? Il est si sanguin de tempérament, si violent. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Tant il aimait ma fille, qui, elle, est plutôt délicate, sur le conseil des docteurs et des parents, de ses propres parents. Les pauvres, ils ont tous disparu depuis. On lui a arraché sa femme, en cachette, et on la conduit dans une maison de santé. Et alors, lui, quand il ne la trouva plus à la maison, il tomba dans un désespoir furieux. Il crut qu'elle était morte. On ne put rien lui faire entendre. Il s'abia de noir, il commet mille folie, et on ne put l'arracher à cette idée fixe. Si bien qu'un an après, quand ma fille, qui avait retrouvé la santé, lui fut rendue, il refusait de la reconnaître. Il s'est elle. Non, non, ce n'est pas elle. Il la regardait, et il recommençait. Non, non, ce n'est pas elle. Oh, quel déchirement ! Il s'approchait d'elle. On aurait cru qu'il allait la reconnaître. Il recommençait. Non, non, non ! Ce n'est pas elle. Pour la lui faire reprendre avec la complicité de quelques amis, nous avons été obligés de simuler un second mariage. Ah, c'est pour ça qu'il... Oui, mais il y a longtemps qu'il ne croit plus à cette histoire, lui non plus. Mais c'est un besoin chez lui de la laisser croire aux autres. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme... c'est comme pour s'en convaincre lui-même. C'est aussi peut-être parce que, de temps en temps, la peur le saisit. Qu'on lui enlève encore ce jeune femme. C'est pour ça qu'il l'enferme à clé. Oh ! Il l'avait toute pour lui. Mais il l'adore. J'en suis sûre. Et ma fille est heureuse. Je me sauve. Je ne veux pas qu'il rentre tout de suite chez lui si, comme vous le dites, il est tellement agité. Patience. Patience. Cette pauvre petite qui est obligée de faire croire qu'elle n'est plus elle. mais une autre. Et moi, moi, qui doit simuler la folie. Mais comment faire autrement ? Enfin, pourvu qu'il soit calme, lui. Ne vous dérangez pas, madame, je vous en prie. Je connais le chemin. Au revoir, mesdames, messieurs. Je vous salue bien. Puis rendez-le au saisi par la psychanalyse, en quelque sorte le thème de notre l'homme. Je voudrais simplement rappeler que la psychanalyse ne prétend pas, comme le dit Freud, comme il le rappelle prudemment, expliquer le mystère du don de la création esthétique, artistique elle-même. Paul-Laurent Soun. En revanche, elle peut et elle doit intervenir de façon assez précise pour comprendre comment un auteur engage son activité inconsciente dans son écriture littéraire. Alors, je crois que l'œuvre de Pierre-Andelot se prête à une pareille lecture parce qu'elle est visiblement organisée autour de la répétition inlassable au cours d'une production énorme avec la même recherche d'un, je dirais, d'une énigme, enfin, cette idée du caractère introuvable de l'identité. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qui est masque, qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est personnage et qu'est-ce qui est réalité effective. C'est-à-dire que chez Pierre-Andelot, il y a toujours une sorte de recherche de qu'est-ce que c'est que se créer, qu'est-ce que c'est que créer un autre que soi-même. C'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, Pierre-Andelot semble toujours décrire et commenter parce que vous remarquerez que très souvent, il ajoute une sorte de philosophie, enfin, qui accompagne en permanence sous forme de commentaires intérieurs sa production littéraire. On peut trouver la philosophie de Pierre-Andelot un peu sommaire, mais je crois que Pierre-Andelot n'est pas un philosophe d'abord. C'est quelqu'un qui décrit une certaine situation, sans doute de nature psychique, et qui devient une situation un peu métaphysique. Alors, est-ce qu'on peut oser chercher cette situation, la décrire ? En ce qui me concerne, je la décrirai de la façon suivante. on a un sujet qui, à un moment donné, s'interroge devant son miroir, par exemple, comme dans ce texte « Un personne et cent mille » où, brusquement, le personnage, de façon un peu comique, s'interroge sur son image, sur le rapport à son nez, il s'interroge brusquement sur son identité physique, sur son identité corporelle, ce qui embraye, ce qui organise tout un processus de doute. Ça nous fait penser, d'ailleurs, à une nouvelle de Gogol sur le nez, un personnage qui perd son nez brusquement, où il y avait même un texte d'un auteur oublié de Moabou sur le nez du notaire. On voit l'histoire d'un notaire qui perd son nez. C'est un thème qui est à la fois un peu surréaliste par sa connotation, évidemment, mise en crise, si je peux dire, de l'image du sujet, et ça pose la question en même temps de pourquoi est-ce qu'à certains moments nous avons affaire à un sujet qui brusquement a le sentiment de dépersonnalisation, de ne plus habiter normalement son corps, de ne plus pouvoir avoir une référence stable d'une part à son corps, d'autre part à son nom, ce qui est très important. Et là, dans le roman, il perd son nom, il se pose des questions sur son nom. Voilà, exactement. Alors, si Pierre-Andeleau ne voulait pas faire de psychanalyse, il ne veut pas faire de psychanalyse, c'est un peu raté de ce point de vue-là puisque justement, et c'est ça qui me paraît très intéressant, Freud dit lui-même que les écrivains sont le plus intéressant quand ils ne veulent pas produire une signification inconsciente, mais quand ils la retrouvent, cette signification inconsciente, par leur écriture. Or, il faut savoir, en psychanalyse, un sujet a le sentiment de son identité, d'abord de façon imaginaire, par la référence à l'unité de son identité corporelle, son miroir, mais aussi une identité symbolique dans la référence à son nom. C'est-à-dire qu'un sujet ne peut exister, ne peut étreindre son existence que s'il peut unifier son image dans le miroir et se reconnaître, littéralement, et d'autre part, s'il peut s'inscrire dans une filiation, c'est-à-dire être nommé, ce que Lacan appelle la fonction du nom du père. Si par contre il y a un trouble dans l'identité imaginaire et ou symbolique, le sujet doute, il doute fondamentalement ce qui organise un état de nature hystérique, c'est-à-dire quand le sujet est dans un vécu toujours théâtral de lui-même, ou bien dans des cas plus graves, dans la psychose, où il y a une véritable dépersonnalisation, où le sujet ne sait plus à proprement parler qui il est. Or, Pirandello n'est pas ses maîtres, je le trouve, dans l'art de décrire une situation où le sujet est en proie comme ça à une crise, où il entre dans une perplexité vis-à-vis de lui-même. Alors, tous les thèmes philosophiques ou pseudo-philosophiques sur le relativisme, à chacun sa vérité, personnage en quête d'auteur, c'est une manière de décrire au fond ce qui se passe quand le sujet est dans ce vécu de dédoublement et d'aliénation par rapport à lui-même et par rapport aux autres. À ce moment-là, il se pose la question de son être même. Seulement, Pirandello ne fait que décrire cela. Là où la psychanalyse peut s'interroger de façon un peu indiscrète, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas chez Pirandello lui-même dans son histoire des raisons qui expliqueraient cette perplexité, j'ai envie de jouer sur les mots, perplexité sur le rapport au père, sur le nom du père et sur la possibilité de jouer cette identité. Il me semble qu'il y a une sorte de folie chez Pirandello qui n'est pas évidemment une folie au sens pathologique mais qui est mise sans arrêt en scène dans son écriture. C'est pour ça que selon moi, Pirandello n'a pas le choix d'écrire ou pas. Il écrit sous la pression peut-être de ce secret. À la scène tout sera en carton peint. La pierre tout autour sera de carton, l'eau sera de carton, les plantes aussi. Mais peut-être un bassin en carton peint te plairait-il davantage qu'un bassin véritable, ma chérie, pour pouvoir y jouer. Mais non, ce sera un jeu pour les autres, non pas pour toi par malheur, ma chérie qui est vrai, qui jouera véritablement au bord d'un bassin véritable, un grand bassin vert ombragé de bambou avec tous les petits canards qui nagent dessus déplaçant l'ombre. En fait, on peut dire de chacun des personnages de Pirandello, y compris des personnages mineurs qui sont fous dans le sens où chacun est si corps et âme investis, profondément investis dans l'aventure de vie qui est la leur, qu'ils vont jusqu'au bout, jusqu'au bout d'un parcours dont ils ont une nécessité absolue. Antoine Vitesse disait au sujet des personnages de la tragédie, il faudrait être fou, aveugle et sourd pour ne pas comprendre que, et puis finalement, ces personnages, on se rend compte qu'ils sont fous, aveugles et sourds. Les personnages de Pirandello sont des personnages tragiques dans ce sens-là. Ils sont fous, aveugles et sourds. Ils ne poursuivent que leur quête vibrante comme ça. Dans Comme tu me veux, il y a les deux visions extrêmes de la folie. Il y a la folie vivante dans le personnage de l'inconnu et il y a la folie morte qui arrive à la fin dans le personnage de la démente. Cette alternative finalement n'est qu'une seule. Il suffit de pousser plus en-dessous ou plus au-delà les limites du réel pour échapper de l'une et arriver à l'autre. Mais il est évident que dans cette obsession de vie de l'auteur, il y a l'intensité qui fait fi du danger en permanence. Ce sont des personnages qui n'ont pas, qui n'ont jamais peur du danger dans lequel ils se mettent parce qu'ils ont souvent l'impression que c'est seulement dans ce danger-là, c'est-à-dire dans le danger qui constitue la création d'un monde propre et personnel, d'une vision propre et personnelle de la réalité qui peuvent exister. C'est leur seule façon de fuir les conventions. En réalité, ils ne sont jamais des personnages malheureux non plus, aucun, comme tu me veux. Naturellement, Bruno, le mari est un personnage tragique dans le sens où il voit sa vie entière, sa construction entière se dérober sous ses pieds. Mais ils n'ont pas le temps non plus pour être malheureux. En fait, ils n'ont pas le temps pour avoir des états d'âme. Jean-Paul Manganaro, vous avez traduit la pièce de Pirandello comme tu me veux. C'est une pièce de 31, si j'ai bonne mémoire. C'est une pièce qui s'inspire beaucoup d'une situation de l'étranger de Pirandello. Je dis ça entre guillemets, c'est le premier parcours de la pièce qui se situe à Berlin. C'est donc aussi une rémémoration pirandellienne de la période qu'il a passée à Berlin où il a travaillé assez longtemps. Elle est importante parce qu'elle est dédiée à Martha Abba, c'est-à-dire à l'actrice qui était dans sa compagnie. Le personnage principal s'appelle l'inconnu et très, très marqué du point de vue dramaturgique, du point de vue donc de la scène et aussi linguistiquement. C'est une parole qui est tout à fait nouvelle au fond chez Pirandello et il y a quelque chose d'étonnant dans cette langue qui commence à être vraiment une langue de lutte. Il y a à l'intérieur de ça un combat de femmes qui est très important. C'est justement un devenir féminin qui se constitue sur scène et qui va décider au fond l'histoire des autres puisque les autres n'arrivent pas à décider son histoire à elles. Et en cela, c'est vraiment un engagement de lutte. C'est une lutte, un combat si vous voulez. C'est à travers la langue qu'il se fait. C'est une langue qui n'arrête pas d'établir des duels. Elle se sert de sa langue comme si elle avait un fleuré à la main et donc elle pourfend, elle coupe, elle tranche, elle dévisage. En fait, c'est vraiment une langue de lutte. «Una donna che vuole essere uomo, un vecchio che vuole essere giovine. Nessuno di noi mente o finge. C'è poco da dire. Ci siamo fissati tutti in buona fede in un bel concetto di noi stessi. Monsignore, però, mentre voi vi tenete fermo, aggrappato con tutte e due le mani alla vostra tonaca santa, di qua, dalle maniche, vi scivola, vi scivola, vi sguiscia come un serp e qualche cosa di cui non vi accorgete, Monsignore, la vita. E sono sorprese quando ve la vedete d'improvviso consistere davanti così sfuggita da voi, dispetti e ire contro voi stessi. Ho rimorsi, anche rimorsi. Ah, se sapeste, io me ne sono trovati tanti davanti con una faccia che era la mia stessa ma così orribile non vi siamo bene, la scena tra voi e madame Pace viene finita. Sì, questa scena l'accelerai madame. Non, non ne vado più. Où le vado? Beh, attendez che io metto le sacco. Bon, alors vous baissez la tête et vous attendez. Mais elle n'est pas habillée de noir. Moi, je serai habillée de noir et un peu mieux que vous. Silence, vous en prie. Regardez bien. Vous allez prendre une leçon. Une, deux, trois. Entrez. Il suffit, il suffit d'entendre cette langue-là et d'entendre la respiration de cette langue-là et de la dire un peu comme... Quelle est la texture même de la langue? Ça, ça tient énormément au texte français. J'ai commandé le texte français à Jean-Paul Mangannaro qui est un grand traducteur de l'italien et qui est lui-même siciliano-français ou franco-sicilien. Je ne sais pas. Et qui a fait un travail très, 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 très proche de l'italien. Parfois, à la limite, à l'extrême limite de la grammaire française, à l'extrême limite, mais comme Pirandello l'est à l'égard de la grammaire italienne, il est resté proche de ce caractère violent, abrupt et pas du tout explicatif du texte du texte original qui a été souvent, on doit le dire, déformé lors des traductions des années 50-60 par le privilège de tel ou tel aspect de la thématique pirandellienne. Il y a des questions grammaticales tout à fait précises comme par exemple les tirés Pirandello dans cette pièce ne met pratiquement jamais des points de suspension. Il coupe les phrases souvent par des tirés suivis de majuscules en règle générale, suivis de la suite de la phrase en majuscules ou alors par des points. Ça, c'est des indications pour les acteurs, pour la scansion du texte, c'est des indications très très précieuses. Si on considère que si on suit la respiration de l'auteur on arrive au cheminement de la pensée du personnage, on peut donc conclure que la pièce dans son ensemble est le labyrinthe à l'intérieur duquel la pensée de chacun de ces êtres se meut et se perd. Et la pensée chez lui n'est jamais une chose comment dire je ne sais pas intellectuelle ou construite artificiellement. La pensée c'est la formulation en fait par la langue de cet ensemble de passions, d'impulsions, de désirs, des forces que chaque personnage trimballe avec lui. Et dans son langage ce que l'on ressent fondamentalement c'est ça. C'est quelque chose d'altant, de très vivant et de très dynamique, de très fatigant même dans son rythme. Ou alors comme si le langage n'était autre chose que la formulation de ces marques vitales-là qui peuvent se résoudre finalement dans le laboratoire de la scène. Il a essayé toute sa vie durant de comprendre quels étaient les mécanismes qui faisaient l'existence des êtres humains. Et il a pris effectivement le plateau comme comme terrain comme laboratoire, comme terrain d'expérience. Un flot de salive intérissable l'empêchait de parler. Il a ravalé une onse en peine en luttant contre les sanglots avec un gargouillement horrible dans la gorge. Il avait le visage livide, brouillé, terreux, les yeux sombres et voilés où se découvrait derrière la folie une peur presque enfantine, encore consciente, infinie. Il continuait avec les mains de lui faire signe, d'attendre, de ne pas s'épouvanter, de se tenir à l'écart. À la fin, d'une voix qui n'était plus la sienne, il dit « Dedans, enferme-toi dedans. Bien. Ne t'épouvante pas. Si je frappe contre la porte, si je la secoue, je la griffe et si je crie, ne t'épouvante pas. N'ouvre pas. Rien. Va-t'en, va-t'en. Mais qu'avez-vous crié ainsi d'horreur ? Prémissante d'horreur. Bataille d'un nouveau gémissement, fut ébranlé par un puissant sursaut convulsif qui semblait multiplier ses membres. Puis d'un zigzag du bras, il indiqua le ciel et hurla « La lune ! » Les frères Taviani sont très clairs quant à leur démarche. Dans plusieurs interviews d'ailleurs que j'ai lues, il émane clairement que Pirandello leur a servi comme un auteur de sujet. Karine Wackers. C'est-à-dire que les nouvelles en soi étaient des sujets cinématographiques et qu'ils n'ont en aucun cas la prétention d'utiliser la nouvelle telle qu'elle pour la transposer telle qu'elle au cinéma. Donc ils ont fait appel à un scénariste très connu en Italie, Tonino Guerra, pour leur faire une adaptation réelle, une adaptation cinématographique à partir de la nouvelle. Bata était là. Il gisait comme une bête morte, à plat ventre dans sa bave, noire, tuméfiée, bras ouverts. Assis près de lui, sur le derrière, son chien le gardait sous la lune. Sidora se glissa dehors en retenant son souffle, rapprocha tout doucement le bâton de la porte, adressa un signe rageur au chien pour lui interdire de bouger et prudente à pas de loup. Sa pèlerine sous le bras, elle prit la fuite vers le village à travers la campagne. Dans la nuit, encore complète, toute blanchissante de clarté lunaire. Elle arriva au village, chez sa mère, peu avant l'aube. Sa mère venait de se lever. La masure, sombre comme un antre au fond d'une ruelle étroite, était mal éclairée par une lampe à huile. En voyant sa fille à cette heure et dans cet état, la mère se mit à pousser des cris qui firent accueillir toutes les femmes du voisinage, leur lampe à huile à la main. Sidora commença à pleurer, sans retenue, et tout en pleurant, elle s'arrachait les cheveux, faisait semblant d'être incapable de parler pour mieux faire comprendre et mesurer à sa mère, aux voisines, l'énormité de ce qui lui était arrivé, de la peur qu'elle avait eue. « Le mal de lune ! Le mal de lune ! » Au récit de Sidora, la terreur superstitieuse qu'inspirait ce mal obscur envahit toutes les femmes. Le mal de lune, c'est, je dirais, purement physique. C'est une histoire purement physique puisque, comme la tradition le voulait, cette jeune femme se retrouve mariée avec un paysan qui habite à une heure à pied du premier village et donc de chez sa mère à elle. Et c'est lui qui lui dévoile le soir où la pleine lune va se lever qu'il est malade, qu'il est atteint du mal de la pleine lune puisque sa mère, en étant enfant et n'ayant pas fini de moissonner, a continué à moissonner la nuit, une nuit de pleine lune, l'a laissée dans son couffin sous la lune et il a été envoûté par la lune. Et donc, il est en proie à une crise terrible, très très violente qu'il ne peut réprimer. Il conseille à sa femme de s'enfermer chez elle, chez eux, dans leur maison, de bien tout fermer parce qu'il ne répond de rien, il ne peut pas se contrôler. Et effectivement, tout est à fleur de peau et en même temps, dans la nouvelle, c'est peut-être moins perceptible mais en tous les cas, je pense, c'est que les Taviani ont parfaitement réussi à rendre visuellement ce corps en sueur de la femme qui est en train de nettoyer son plancher, son carrelage avec ses pieds, donc comme s'il avait des patins et qui est en sueur, les cheveux dégoulinant et pareil, son mari qui est dehors, essayant d'arracher le seul arbre qui reste sur cette terre aride, s'accrochant à ce qu'il peut et tous les deux complètement désemparés et à la fois, quand même sans voulant, lui s'en veut d'être comme ça et elle lui en veut de ne pas avoir su avant de se marier ce qui se passait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je comprends bien, monsieur, mais vraiment, vous n'imaginez pas quel étrange effet ça nous produit à nous. Étrange ? Comment étrange ? Pourquoi étrange ? Oui, oui, croyez-moi, j'admire beaucoup vos artistes, monsieur et mademoiselle, mais ils ne sont pas nous. Ah, c'est clair, ils ne sont pas vous, ils sont les acteurs. Oui, oui, les acteurs, les acteurs, ils jouent et tout à fait très bien nos rôles, n'est-ce pas ? Mais pour nous, ça fait l'effet d'une chose différente qui voudrait peut-être être la même et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas ? Mais qu'est-ce que c'est donc alors ? Mais c'est une chose qui leur appartient à eux, qui ne nous appartient pas. Mais par force, je vous l'ai déjà dit ! Oui, 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 je comprends bien. Oui, alors finissons-en, nous répéterons sans eux comme il faut, ça touche rien, si on empoisonne, pour moi, de répéter devant les auteurs, ils ne sont jamais contents. Laurent Hassoun, chez Pierre Andilou, il y a ce thème du double, il y a cet être qui est là, où le corps, à la fois est morcelé et en même temps, tente à se composer et en même temps, il y a cet étranger, cet étranger qui est paradoxalement lui-même. Alors comment se jouent ces choses-là ? Parce que ça revient sans cesse comme quelque chose aussi d'obsédant. Alors vous savez que le thème du double est un thème très ancien dans la littérature, dans le romantisme allemand, chez Jean-Paul Richter, il a été réutilisé chez Hoffman. Il y a toute une grande tradition et de ce point de vue-là, Pierre Andilou est une sorte d'héritier de cette obsession du double. Ce qui est curieux, c'est que chez Pierre Andilou, ça débouche sur un relativisme, je dirais, un peu flou. C'est comme ça que personnellement j'expliquerai une certaine tentation, évidemment, de Pierre Andilou à la fin de sa vie pour l'idéologie fasciste. Parce qu'on pourrait se dire mais quel rapport est-ce qu'il y a entre sa conception et le fascisme ? Peut-être que justement il a trouvé dans cette représentation d'une sorte de père tout-puissant et un peu, je dirais, obscène, enfin, mais en même temps tout-puissant qui est Mussolini. Une sorte de réponse, certes, on pourrait dire catastrophique, mais en même temps, une sorte d'échappement désespéré au relativisme. Puisque je ne sais pas qui je suis, c'est dans une identification à une sorte de père d'ordre primitif, comme pourrait le dire Freud, que je vais retrouver mon identité. C'est de ce point de vue-là que la psychanalyse, elle, irait beaucoup plus au fait de reconfronter le sujet à sa véritable identité symbolique. Non pas trouver la solution dans une sorte d'imaginaire de substitut, dans une identification factice, mais plutôt affronter son être désirant. C'est de ce point de vue-là que le théâtre de Pierre Andilou me semble renvoyer une impasse. Mais c'est peut-être cette impasse aussi qui en fait l'intérêt. C'est-à-dire de toujours se maintenir au bord d'une identité sans solution. Il n'y a pas de fin heureuse chez Pierre Andilou, en tout cas dans son oeuvre. Maria Cazares a fait son entrée au théâtre français dans le rôle des six personnages en quête d'auteur, le rôle de la fille. Et j'aimerais lui demander si elle a l'impression de jouer le jeu. C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous entrez en scène, vous voyez des comédiens qui répètent, qui ne jouent pas encore un spectacle et vous êtes le personnage qui amène la pièce sur scène ou bien sentez-vous déjà un spectacle commencer avec des spectateurs qui le suivent ? Écoutez, il m'est difficile de le dire clairement parce que d'abord, je n'ai joué la pièce qu'une fois. Alors, il y a toute une part de personnel, de peur et de trac qui m'a empêchée d'avoir une impression pure. Et puis, il y a toute une partie qui vient de la mise en scène de Julien Berthaud qui, si vous voulez, quand on entre en scène, on n'a pas l'impression d'abord d'être sur une scène de théâtre et puis on ne voit personne. C'est pas... C'est une... Je crois que ça tient au lieu à l'éclairage. Et ce n'est que peu à peu qu'on entre dans le jeu. Mais alors, c'est dans le jeu vrai. C'est-à-dire, à mesure que la pièce avance, on devient les personnages et à tel point que parfois, on est gêné par la présence des acteurs. Enfin, des acteurs qui jouent les acteurs. Oui. Eh bien, nous pourrions demander à Maria Cazares car tous les critiques l'ont signalé, son interprétation est extrêmement différente de celle de René Faure. On ne peut absolument pas faire de comparaison. Il serait très intéressant de lui demander de bien vouloir nous donner un très court passage de son rôle. C'est vrai. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, pour le tenter. Dans la mélancolie de son cabinet de travail, au crépuscule, quand, étendu dans son fauteuil, il ne se décidait pas à tourner le commutateur et laissait l'ombre envahir la pièce. L'ombre se peuplait de personnages qui venaient le tenter. maman là, avec son fils aîné, avec son fils aîné, moi avec cette petite, le petit là, seul comme toujours. Et puis, moi avec lui, et puis moi, seul, moi seul, dans cette pénombre. Maman là, avec son ombre. Oh, ma vie ! Il a réuni toutes ces pièces sous le nom de Masques nus. Et là-dessus, il a des textes absolument formidables, mais qui, enfin, d'une façon... J'ai peur de trop simplifier sa pensée, mais ce serait en quelque sorte... Toujours dans cette tension extrême entre la forme et la vie, les êtres humains sont obligés de porter une sorte de masque comme une épiderme qui serait en contact donc avec l'air, avec la société dans laquelle on vit, et qui permettrait que tous les mouvements des métabolismes internes se fassent intimement à l'intérieur de cette peau. Et il dit lui-même que ce qui le passionne dans ces masques, c'est autant le masque que nous portons quotidiennement 24 heures sur 24, que le moment où, dans des situations parfaitement extrêmes, ce masque tombe et on voit ce qu'il y a derrière, comme si la peau d'un corps se détachait et on pouvait voir de quoi est fait ce corps jusqu'aux os, jusqu'aux squelettes lui-même qui soutient toute cette construction humaine. mais ce qui est très très beau chez lui, c'est que, et ce qui est d'ailleurs d'une tendresse inouïe vis-à-vis des êtres humains, c'est que il s'attache autant au masque qu'à ce qu'il y a derrière et il éprouve autant de de tendresse ou autant de dégoût pour la fonction sociale de ce masque-là que pour les moments extrêmes où ce masque tombe, qu'on découvre ce qu'on pourrait considérer la réalité ou la face cachée de chacun des personnages. et il les soigne, je trouve qu'il qu'il les soigne et qu'il les ménage énormément dans toutes les situations qu'il leur propose de vivre. Aussi dures soient ces situations-là, aussi complexes, aussi douloureuses qu'elles soient, je trouve qu'il y a une tendresse extrême pour la vie et une sorte de confiance. Enfin, là, je vais peut-être vous étonner en disant ça parce que ces pièces sont en général très dures et en général finissent mal. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une confiance extrême dans l'être humain et dans ses capacités de ressources, dans ses capacités de mouvement. C'est comme s'il travaillait, comme si ses personnages étaient tout le temps invincibles, un peu comme les personnages shakespeariens, invincibles et capables de traverser toutes les tempêtes de l'existence, les yeux ouverts. Et ça, c'est une chose qui met très, très cher dans son œuvre. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de sens du défi si on ne parle jamais de la... on parle peu de la mort, mais en définitive, on la regarde en face. Il meurt jamais, ces personnages. Il ne meurt jamais. Il traverse des situations où vous et moi, on serait, mais par terre. Et il plie, il plie, il plie, mais il ne casse pas. Il ne casse jamais. Et il sort à chaque fois avec un acquis, quel qu'il soit d'ailleurs, que je me garderais bien de nommer positif ou négatif. Ça me fait penser à la théorie de l'homme nu chez Simenon, par exemple, qui étudie en permanence les masques et en même temps la nudité. Je crois que ceux qui sont obsédés par les masques recherchent la nudité. Mais la question est de savoir ce qui se cache derrière le masque. Il peut y avoir l'authenticité de l'être, sans masque, ou il peut y avoir l'horreur, l'horreur pure. Et la mort n'a pas de visage. La mort n'a même pas de masque. De ce point de vue, je crois que Pirandello traque quelque chose. Je pourrais aussi parler de Cocteau et de ce qu'on trouve, vous savez, dans les films de Cocteau. Ces moments très forts où ils tentent de traverser le miroir. Mais derrière le miroir, il n'y a pas le paradis narcissique. Il y a la mort. Et vous voyez, on revient au point de départ. C'est-à-dire que le miroir est une impasse. Donc il n'y a pas, au fond, de réalité qui soit nue. Pour pouvoir exister, je dois pouvoir, d'une certaine manière, quitter l'identification factice. Alors, Pirandello, d'une certaine manière... Au fond, c'est la question qu'est-ce que veut Pirandello ? Enfin, lui-même ne le sait pas. Peut-être heureusement. Mais il écrit, d'une certaine manière, pour décrire... Il écrit, justement, pour décrire cette mascarade permanente et, en même temps, pour dénuder. Pour dénuder, pour inventorier les masques, si je peux dire. Jusqu'en ce point où le sujet, je dirais, avouerait son incertitude. Là où la psychanalyse dirait plutôt, là où le masque est, une certaine vérité doit advenir. C'est vrai que c'est une œuvre littéraire qui a été de nombreuses fois adaptée au cinéma. C'est un petit peu comme ça que je suis venue à la lecture des nouvelles de Pirandello. C'est en voyant un film qui était tiré de la nouvelle Le Voyage. Il s'agit d'une femme qui évolue dans un milieu éminemment bourgeois, milieu dont vient Pirandello, dont il connaît parfaitement. D'ailleurs, Pirandello la représente comme une femme particulièrement enfermée, enfermée sur elle-même, qui a eu le malheur d'épouser le plus jeune fils d'une famille et donc de s'attirer aussi un petit peu, au départ, les foudres du frère aîné de son mari puisque normalement, dans la tradition sicilienne, c'est le frère aîné qui se marie pour ne pas disperser l'héritage et au détriment, bien sûr, des autres membres de la famille. Et là, c'est le contraire. Donc, le sort en a décidé autrement et le destin a voulu que cette femme perde son mari au bout de quatre ans de mariage, la laissant avec deux enfants, qu'elle se retrouve donc veuve, tout en noir, tout de noir vêtu comme en Sicile, enfermée dans son palais, avec son beau-frère, ensuite avec sa mère et découvrant petit à petit que son beau-frère nourrissait un amour pour elle et qu'il avait renoncé à l'épouser pour que son plus jeune frère puisse le faire. Donc là, à un moment donné, elle est atteinte d'un mal incurable et son beau-frère, qui avait une certaine liberté d'action, qui s'octroyait un mois de vacances par an et on ne savait pas ce qu'il faisait, mais il partait sur le continent, décide de l'emmener voir consulter des médecins et c'est l'occasion d'un voyage, du voyage avec elle, qu'il partage avec elle où il décide de vivre leur amour jusqu'au bout puisque c'est elle qui décidera de la fin qu'elle se donnera, se sachant condamnée à plus ou moins brève échéance. Au bout du voyage, à la fin du voyage, elle prendra le poison que lui a donné le médecin pour se soigner et donc elle décidera elle-même de la fin de son histoire, de la fin de ce voyage avec cet homme. Et en fait, l'adaptation cinématographique est visuellement pour moi une réussite parce que la femme qui n'était pas une comédienne très connue donne bien cette image de la femme qui a un côté grande bourgeoise, aristocrate, complètement prisonnière du milieu social dans lequel elle évolue. Et c'est là que Pirandello fait bien la différence et qu'il est intéressant de voir aussi dans les nouvelles, entre la nouvelle du voyage et puis les nouvelles qui ont inspiré les frères Taviani, de voir que finalement, ce sont les femmes du peuple qui sont beaucoup plus libres, libres d'aimer, d'être aimées, de mettre ou de ne pas mettre au monde des enfants ou de les reconnaître ou de ne pas les reconnaître. Ces femmes-là sont beaucoup plus libres que les femmes de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie qui sont complètement aliénées à leur milieu, qui doivent répondre, qui doivent donner une certaine image à l'extérieur. Et ça, dans le voyage, c'est le grand message de Pirandello. Chacun sa vérité ou le jeu de rôle ou comme tu me veux. Ce sont effectivement, les titres sont souvent des phrases que l'un des personnages dit à l'acmé. Claudia Stavisky. C'est comme si, dans ce besoin formidable qu'ils ont de formuler les tensions dont ils sont, dont ils sont l'objet, ils sortaient de temps en temps des mots qui sont parfois plus grandiloquents que d'autres. Mais, on sent très bien en italien, quand on lit le texte en italien, on sent très bien que ce ne sont pas des textes, ce ne sont pas des tirades explicatives. Ce ne sont jamais... Ils s'adressent... Ces personnages s'adressent très rarement à quelqu'un d'autre. Même quand ils discutent entre eux, en fait, ils se parlent pas vraiment entre eux. Parce que, de toute façon, on ne peut pas se parler vraiment. ne serait-ce que parce que la personne en face entend la qualité de vos mots ou le sens de vos mots tout à fait différent de ce que vous entendez vous-même. Donc, de ce point de vue-là, ils pensent toujours que le dialogue hors de la passion, hors du dialogue amoureux, donc, et qu'il se passe des mots, celui-là est absolument impossible. et donc, ce que les gens font, c'est, et c'est pour ça qu'ils parlent avec autant de passion, de précision, de vitesse, de... de mots, c'est pour ça qu'ils parlent autant, c'est qu'ils essaient désespérément d'arriver à formuler quelque chose qui ferait que l'autre comprendrait enfin de quoi il est fait. c'est-à-dire, ils essaient de fixer le mouvement en un seul temps et en un seul moment qui serait, lui, unique. Et ça, c'est la quête de l'impossible. Ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ces aventures-là échouent. Les aventures de ces personnages-là échouent toujours. Parce qu'ils poursuivent quelque chose qui est impossible. Ils poursuivent un auteur, six personnages en quête d'auteur, six personnages en quête de langage, en quête de leur propre langage. En quête d'existence. En quête d'existence surtout. En quête de, ça va vous paraître stupide, mais en quête de bonheur, tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche d'autre ? Mais c'est encore un mot qu'on pourrait considérer un grand mot comme ça et qui pour chacun recouvre des choses si différentes. définir qu'est-ce que c'est que l'amour, ça mettrait autant de temps que d'écrire l'œuvre entière de Pirandello. Il a passé sa vie, nous on passerait la nôtre. D'ailleurs, on ne fait pas autre chose dans la vie que d'essayer de définir qu'est-ce que c'est cette chose étrange et mystérieuse qui nous relie. et les corps, je ne sais pas, ils sont très 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 présents. C'est un peu ce que... C'est-à-dire, c'est cette pensée-là qui n'est pas intellectuelle mais qui est vibrante de chair et de sang qui fait que ces grandes tirades ne sont pas explicatives mais elles sont totalement des voyages de vie. je ne conçois pas des représentations des pièces de Pirandello sans corps très fort. Quand Pirandello a écrit la pièce, Comme tu me veux, puis d'autres pièces, il y avait cette actrice, Martha Abba. Oui, Martha Abba. Comme tu me veux, c'est sa dernière pièce finie. Après, il a entamé Les géants de la montagne mais malheureusement, il n'a pas pu la finir. Et cette pièce, il l'a dédiée à Martha Abba, la grande actrice de sa compagnie. D'ailleurs, la dédicace, c'est à Martha Abba pour que je ne meurs pas. C'est la dernière des pièces qu'elle a jouées de Pirandello et il l'a écrite au moment où elle lui a annoncé qu'elle épousait un Américain et qu'elle partait vivre avec lui, avec son mari en Amérique. C'est la dernière pièce qu'elle a créée. C'est un chant d'amour magnifique. C'est magnifique. Oui, c'est moi, Luigi. Ça, c'est ma partition. Je la reconnais. Je me souviens quand tu me chantais cet air-là. Je veux te dire quelque chose par ma voix avant de me détacher de la vie. D'être fort dans la vie, maman. Hier, comme aujourd'hui. Comme toujours. Tu te moques de moi. Au contraire, parle-moi, j'en ai besoin. Je suis venu pour cela. Maman, tes pauvres doigts. Tu vois comme mon corps a changé. Alors la mort est venue. Elle devait venir. Pirandello pense qu'au théâtre, il faut que le mot soit, je cite le titre en un essai, l'action parlée. C'est-à-dire, il faut absolument ce caractère physique que donne la foi de l'acteur, la présence de l'acteur. Mais il y a chez Pirandello ce désir du caractère physique du théâtre et une très grande souffrance. Dans ses lettres, il y a de très nombreux moments où il dit à quel point il a été, cela a été pour lui un supplice, c'est le mot qu'il emploie, de s'entendre dire par tel ou tel acteur. C'est-à-dire, sans cette souffrance qu'un auteur entende proférer sa parole par un autre. Et là, peut-être, pourrait-on parler de manière, je dirais, non anecdotique de la relation entre Pirandello et Marta Abba, cette jeune actrice à l'époque où elle a été engagée dans le théâtre d'art, qui est devenue, pour lui, celle qu'il a appelée la divine inspiratrice. Marta Abba est au fond l'actrice qui donne à Pirandello la jouissance fusionnelle de s'entendre sur scène, parler par la voix de quelqu'un qui est une sorte d'autre lui-même. c'est-à-dire qu'elle est celle qui empêcherait l'existence de tout diaphragme entre la parole de l'écrivain et le spectateur qui entend ce texte proféré. « Ne pleure pas, Luigi. Si tu m'aimes, tu dois me voir comme je suis maintenant. Vivante. Oui, maman, vivante. Mais je ne pleure pas pour ça. Bien sûr, maman, que je te revois telle que tu es ici. Bien sûr, maman, que je te revois telle que tu es ici. Je te reverrai toujours, vivante, assise dans ton fauteuil. Je pleure pour autre chose. Parce que tu ne peux plus penser à moi. Assise là dans ton coin, je me disais « Si elle pense à moi au loin, alors je suis vivante pour elle. » C'était mon réconfort. Maintenant que tu es morte, je ne suis plus vivante pour toi. Je ne le serai plus jamais. Je me fatigue à te suivre, mon fils. Tout cela est trop difficile pour moi. Pourtant, je veux te dire encore cela. Apprends à voir avec les yeux de ceux qui ne voient plus. Ce sera douloureux, bien sûr, mais cela te rendra tout plus sacré, plus beau. Peut-être est-ce pour cela que je t'ai fait venir. Je crois qu'il y a, au fond, deux façons de comprendre l'inachèvement des géants de la montagne. Une façon très biographique et qui libérerait de toute interrogation. qui consisterait à dire « Bon, Pierre Andel meurt en 1936 au moment où il était en train d'écrire « Les géants de la montagne » et donc, ce sont les accidents de la mort qui laissent cette œuvre inéchevée. Mais, je crois que les choses sont plus signifiantes et plus compliquées que cela. Car, lorsqu'il meurt, les géants de la montagne sont inéchevés. C'est-à-dire l'œuvre qui, au fond, pose la question de savoir si on écrit pour soi ou pour les autres. Si le théâtre sait ce que le poète destine à lui-même ou si le théâtre, c'est un message destiné à un public. La pièce qui pose cette question reste inachevée. Le roman, son mari, qu'il reprend et qui est le roman dans lequel il y a ce personnage de femme dramaturge. Ce roman est remanié, ce roman qui a un chapitre entier consacré à la fascination et la douleur de l'auteur du texte écrit face à la représentation. Dans son remaniement, reste inachevée. Alors, bon, peut-être est-ce une autre coïncidence. Moi, j'ai tendance à penser que, étant donné que Pirandello à certains moments écrit très vite, il y a des pièces qui sont écrites en quinze jours. Si Pirandello met des mois, voire des années à travailler, retravailler ces textes dans lesquels, au fond, il faudrait décider de l'essence du théâtre. C'est peut-être que la question n'a pas à être résolue. C'est-à-dire que ces œuvres qui sont inachevées sont peut-être destinées à rester inachevées. à être échevées. son pays natal. Il avait souhaité se faire incinérer et qu'on rapatrie ses cendres dans une urne au pied d'un arbre bien précis, sur le lieu dit chaos, en dessous d'une pierre. Et quand il est mort, l'incinération était interdite en Italie. Donc, on l'a enterré momentanément, provisoirement à Rome et ensuite, quand l'incinération a été autorisée, on l'a déterré, on l'a incinéré et on a transporté ses cendres dans une urne, donc en Sicile. La seule chose, alors c'est une histoire aussi, c'est une anecdote très jolie et d'ailleurs, les frères Taviani pensent que ça aurait pu faire une superbe nouvelle de Pirandello, c'est que la personne qui rapatriait les cendres voyageait en avion. Et quand les autres passagers ont appris qu'il y avait les cendres d'un mort qui voyageaient, ils ont tous voulu revendre leurs billets pour ne pas voyager en même temps que Pirandello. Alors, la personne qui transportait donc les cendres de mettre précieusement ses urnes dans une valise et donc de voyager avec la valise sans plus rien dire à personne. D'autant que les avions étaient très rares à cette époque-là, donc il ne s'agissait pas de revendre son billet pour un oui, pour un non. Donc, et voyageant, à un moment donné, il y a des passagers qui ont souhaité jouer aux cartes et qui ont joué aux cartes sur la valise dans laquelle étaient enfermés les cendres de Pirandello. Alors, non seulement ça, c'était très drôle, ça aurait, je pense, beaucoup amusé Pirandello. Et ça ne se termine pas là, c'est que la personne, quand est arrivée sur le lieu dit Chaos, les terres avaient été achetées par un paysan et donc il a fallu attendre à nouveau pour enterrer Pirandello parce que la terre ne lui appartenait plus. Donc, ils ont racheté la terre qui appartenait auparavant à Pirandello aux paysans et ce fameux paysan, quand on lui parle de Pirandello, peu lui importe l'auteur ou l'homme célèbre, il dit « Pirandello, c'est celui qui m'a volé ma terre. » Être n'est rien. Être, c'est se faire. Et je me suis faite cette femme-là. C'est l'inconnu qui dit ça au deuxième acte et c'est effectivement un des nœuds de toute l'histoire. Ça n'a aucune importance de savoir si elle est ou si elle n'est pas Lucia Pieri. Ce qui importe c'est qu'elle s'est faite Lucia Pieri. Et maintenant, plus personne ne sera autant Lucia Pieri qu'elle. Une vie, une œuvre, Luigi Pirandello, L'étrange étranger par Florence Marguier, avec Claudia Stavisky, Dominique Dubord, Karine Wackers, Jean-Paul Mangana Roo, Paul-Laurent Hassoun. Texte lu par Gabriel Pignoli, Giorgio Longo. Avec les voix de Maria Casares, Berthe Bovi, Archivina. Extrait de « Comme tu me veux » mise en scène de Claudia Stavisky. Mixage Noëlie Louis-Marie, Jean-François Néolier. Réalisation Isabelle Iuel.